C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Eh bah la première bande dessinée du monde, c'est l'arrivée en train de la gare d'Osterlitz. Qu'est-ce que tu racontes ? La première BD c'est Philemon. Ah bah non, ça m'étonnerait, c'est la première BD, non, la première vraie BD c'est Les Pieds Niquelés, parce qu'ils étaient trois. Non, 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 à la base de base, la première BD de l'histoire de la BD, c'est la fiancée de Lucky Luke suivie de Boulibille et le Fantôme Magique. Non, non, c'est Gaston Lagaffe numéro 5. Non, la première BD, la première bande dessinée, c'est ma mère. Objection ! Ah, la bande dessinée. Nos parents lisaient Tintin ou Astérix, les plus vieux d'entre nous ont grandi avec Piff et Hercule et Spider-Man. Les plus jeunes avec Lanfeust ou Naruto. Mais nous avons tous eu nos BD fétiches. Moi c'était Spirou et je ne manquais aucun épisode de la jeunesse de Picsou de Keno Don Rosa. Mais la BD existait bien avant l'ère de Pilote ou la création de Superman en 1938. Scott McCloud, devenu l'un des spécialistes de ce médium depuis son ouvrage L'Art Invisible, une BD sur la BD que toute personne appréciant un tant soit peu la bande dessinée devrait lire, Scott McCloud donc défend l'idée que la bande dessinée relève d'un moyen d'expression plus général nommé art séquentiel. Si on prend l'art séquentiel dans sa globalité, alors la colonne Trajan, les fresques des pyramides ou la tapisserie de Bayeux seraient tous des ancêtres de la bande dessinée. Mais sous sa forme moderne, la BD prend ses racines à une époque un peu plus récente, dans les dessins humoristiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce n'est donc pas pour rien si en anglais on parle de comics. Alors à quel moment est-on passé du dessin d'humour à la bande dessinée proprement dite ? Le tournant s'est véritablement effectué avec un dessinateur suisse francophone, Rodolphe Topfer. Dès 1827, Topfer dessine des histoires amusantes qu'il fait lire à ses amis et à ses proches sans aucune envie de les publier. En 1831, un de ses amis parvient à le convaincre de faire publier ses histoires. Cet ami se nommait Johan Wolfgang von Goethe, l'auteur de Faust. Par la suite, sept histoires de Topfer seront publiées dans des journaux de l'époque et elles deviendront très populaires, ouvrant la voie aux comic strips et autres cartoons dans des magazines comme Punch en Angleterre, Charivari en France, Puck aux Etats-Unis. Enfin, en 1884 naissait le premier personnage récurrent, Alice Lauper, dans le magazine qui portait son nom. Et n'oublions pas non plus le premier chef-d'oeuvre de la bande de ciné moderne, Little Nemo in Slumberland de Winsor McKay, qui fut publié de 1905 à 1914. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existait une adaptation en animé de Little Nemo produite par le studio TMS ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada